Mon papa était imprimeur, il me ramenait des feuilles immenses, blanches, vierges de l'imprimerie, des rebuts en fait qui n'avaient pas servi et je remplissais ces feuilles-là de quoi ? Je ne savais pas agrandir mes dessins, donc je remplissais le bas de chaque feuille de multiples petits chevaux, parfois décalqués parce que j'enrageais de ne pas réussir à avoir ce que j'obtenais, ce que je voulais obtenir. Donc je les décalquais parfois et ça m'a beaucoup appris. J'étais toute petite, j'avais 5 ou 6 ans et ça m'a beaucoup appris les morphologies. J'ai eu ma première boîte de peinture à l'huile, si mes souvenirs sont bons, ça a été un cadeau d'anniversaire, j'avais 8 ans. Et pour savoir comment m'en servir, parce que pour moi c'était quelque chose de très précieux, et on m'avait expliqué que c'était précieux, je suis allée voir la dame qui fournissait les produits Beaux-Arts dans une petite boutique de la ville, la seule je pense à l'époque, qui était une dame qui peignait également, et qui a la gentillesse de m'expliquer 2-3 petites techniques pour démarrer. Et la première chose qui m'est restée, qui m'a marquée, la première chose qu'elle m'a dite, elle m'a dit, Jeanne, elle me vouvoyait alors que j'avais 8 ans, donc ça déjà ça m'a beaucoup plu. Elle m'a dit, Jeanne, ayez toujours les mains propres avant de commencer votre travail, parce que ça se respecte la peinture, ayez les mains propres, ayez un plan de travail propre, ayez quelque chose d'ordonné avant de commencer, et là vous serez déjà dans un bon état d'esprit pour peindre, pour créer. Et donc ça a commencé là, j'ai commencé par la peinture à l'huile et ça m'a tenu pas mal d'années. J'ai appris également le pastel sec, ça m'a énormément plu, ça a fait partie de mes premières amours à l'adolescence, c'était le pastel sec, j'ai fait beaucoup de dessins et d'œuvres au pastel sec. Et puis je suis passée à la peinture acrylique un peu plus tard, d'abord pour des raisons pratiques, c'est au niveau des odeurs, etc. C'est un petit peu moins toxique que l'huile, donc c'est un peu plus prudent. Et puis je me suis très bien adaptée, et maintenant j'aime beaucoup cette technique de la peinture acrylique. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je commence mon travail au pinceau en général, la mise en couleur est au pinceau, les premières mises en couleur. J'alterne avec des périodes couteaux, et souvent je termine pour tout ce qui est lumière, ajout de lumière, je termine au couteau. Donc ce sont vraiment les deux outils qui sont utilisés. Alors en fait je me sers beaucoup également de mes doigts, à leur détriment, parce que la peau finit par être toute fine à force de frotter sur la toile, et je pense que c'est un reste que j'ai justement de ma période où je travaillais beaucoup au pastel sec, puisque le pastel sec peut se travailler aux doigts, et que moi je travaillais beaucoup aux doigts. Et c'est vrai que pour obtenir notamment les visages des personnages féminins que je peins, je travaille beaucoup la couleur de la peau aux doigts, parce que je trouve que ça donne un velouté, un grain plus fin que le pinceau, et bien sûr que le couteau. On peut bien sûr travailler un visage au couteau, mais ça me correspond un petit peu moins. Il y a eu les chevaux, j'ai été monomaniaque, je l'avoue. J'ai été monomaniaque longtemps, bien que peignant des scènes de course. Donc les scènes de course, il y a toujours un monde plutôt masculin de jockey. J'en suis venue à inclure des personnages féminins sans préméditation aucune, il y a à peu près cinq ans ou six ans au grand maximum maintenant. J'ai eu cette envie, cet élan, je ne saurais pas dire à quoi ça correspond. J'ai eu envie tout simplement, donc je l'ai fait. Ça a d'abord été des personnages de dos, très souvent, parce que les visages m'aquiétaient un peu. Et petit à petit, ils ont commencé à se tourner vers nous. J'ai commencé à inclure également la danse dans mon travail. Les fleurs aussi, depuis quelque temps. J'ai des périodes fleurs, des périodes violons, des périodes flux de traversières. Je pense que j'ai envie. Voilà, et ça fait que les thèmes varient de plus en plus, s'enrichissent de plus en plus. Je peux travailler sur le thème de la musique, de la danse et du cheval sur une même toile. Et ça me fait un beau challenge de pouvoir réunir ces émotions-là qui paraissent ne pas être du même monde, et bien les réunir ensemble, les réunir, voilà, en faire une harmonie. Mais en fait, je m'aperçois que j'ai la liberté de peindre ce que j'ai envie de peindre. C'est très important. dans le sens où ça va forcément toucher quelqu'un quelque part, voilà. C'est nouveau. Le monde entier ne peut pas nous connaître. Le monde entier ne peut pas se dire qu'il préférait ce que l'on faisait avant. Il faut s'occuper de ce qu'on a dans le cœur, voilà, de ce qu'on a dans l'âme, dans le cœur, ce qu'on a à sortir. Et on n'est pas les mêmes. Je ne suis pas la même aujourd'hui que je ne l'étais il y a deux ans ou il y a dix ans. Et je pense que ça ressort, voilà. Et il y a forcément un cheminement, forcément ce qu'on peut appeler une évolution, dans les thèmes, dans la façon de faire, dans la façon d'être et donc dans la façon de faire. Voilà, je le travaille un petit peu au doigt. Alors, il y a bien sûr l'interprétation que chacun fait. Et chacun est libre de son interprétation. C'est très important à mes yeux de ne pas imposer ce que moi j'ai ressenti, ce que j'ai voulu ressentir en le peignant. Je dirais que même si ça me paraît involontaire, avec le recul, quand je regarde mon travail, je recherche l'harmonie et la grâce, on va dire, plus que la sensualité. Même si la sensualité, de toute façon, est inhérente à la femme et au cheval, même curieusement. Mais c'est un animal très sensuel de par ses courbes, de par sa chevelure aussi. C'est un côté féminin et masculin, le cheval. Et donc, je pense, ce n'est pas le mot sensualité qui, moi, me vient, même si les gens sont libres de le mettre dans mon travail, bien sûr. C'est plus la grâce, une alliance de force et de fragilité. Et voilà, la force qui vient du cheval et la fragilité peut-être de la femme ou l'inverse. A chacun son interprétation. Là, depuis quatre mois, je n'ai guère quitté l'atelier. Ma famille est interdite de séjour. Les amis sont interdites de séjour. J'ai un besoin de solitude lorsque je suis en période de travail quasiment absolue. Ça fait partie de mon tempérament. Je suis extrêmement sociable le reste du temps. Mais en période de travail comme ça, de grande concentration, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Voilà. Sous-titrage ST' 501